Tout d'abord, je rends grâce à Dieu et à son prophète Mohamed Pé, salut sur lui. Je m'appelle Dave Tandion, je suis le directeur de publication de VIP News. J'ai interprété le rôle de VIP, le milliardaire, dans la série Beggy Time. Je tiens à remercier à tous les téléspectateurs de la grande série Beggy Time qui passaient sur la scène TV et à travers l'Europe et partout dans le monde. Mais grâce au site internet YouTube, ça leur permettait de visionner cette série. Et les premières remarques qu'ils m'ont faites, c'était que quoi ? Voici des gens qui font du cinéma au Sénégal. Parce qu'auparavant, ils voyaient des choses qui étaient monotones. Là, ils ont vu autre chose. Si vous regardez Beggy Time, vous voyez, on montrait la vue actuelle de la génération. Le VIP, le milliardaire, c'est un personnage que j'ai incarné. C'est un boubou, un vest que j'ai porté. Pourquoi je l'ai porté ? Parce qu'il y a des milliardaires qui sont là. Quand vous entendez VIP, ça veut dire que « very important person ». Et actuellement, quand on a de l'argent, on dit qu'on est très important. On montrait la puissance d'un homme. Donc, dans cette série-là, on voudrait montrer aux téléspectateurs que « nul n'est puissant à part Dieu ». Si aujourd'hui, on a des milliards, si ce n'était pas le bon Dieu, on n'allait pas avoir ça. Donc, parfois, on a tendance à oublier que c'est le bon Dieu qui nous donnait cet argent. Et donc, on était en train de montrer notre puissance. Donc, c'est ce rôle-là que j'ai incarné. Donc, c'était pour faire la différence. Donc, on peut dire qu'un homme fortuné, un homme qui se dit que je suis important, devant un homme, tu cries, tu engueules, et les gens te respectent partout. Et tu vois, côté sentimental, tu vois une fille qui n'est rien du tout, qui vient de monopoliser, qui est en train de dicter la loi, et tu es en train d'accepter tout cela. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent cela. Tu vois des gens, quand ils sortent dans leurs entreprises, ils sont en train de trier de gauche à droite, et tu les vois devant une fille, côté sentimental, ils se rabaissent. Sacha, dans ma chambre, très sexy, je vais avancer, on va se mettre à mon pote, et je vais me caresser. Tu dis que tu es comme ton chemise, et que tu es comme ma caravate. Il y a une audace de me mettre en train de dire que je suis en train d'être. Il y a quelqu'un qui me donne de l'énergie pour me donner de l'énergie. Je suis le naïf que je suis. Aveuglé de sa beauté et des tatouages. Je vais me le dire. Personne ne doit savoir faire la différence. L'importance, ce n'est pas la personne. C'est Dieu qui est plus important que tout le monde. Donc, c'était pour essayer de montrer la modestie, et l'ignorance, comme on peut l'appeler. Madame, la naïveté d'un homme par rapport à une fille. Je crois que... Le dernier épisode que j'ai joué, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi ? Une fille m'a arnaqué. Elle est venue chez moi, elle a pris tous mes objets de valeur, elle m'a drogué en plus. J'étais tellement remonté contre moi, parce que c'était des fortunes, des objets de valeur qui représentaient tellement pour moi, parce que ce sont des amis très importants qui me l'avaient donné. Je l'ai cherché partout dans le monde, dans le monde, je ne l'ai pas retrouvé. Et jamais, j'avais juré que le jour que j'allais mettre la main sur elle, elle allait regretter, elle allait regretter pourquoi il était venu au monde. Et au final, je commençais à se trouver. Naïve que je suis, elle m'a encore replongé dans ce même piège. Je suis venu en criant, et avec, je ne sais pas, une petite séduction, c'est quoi ? De simples tatouages. Je me suis rabaissé, elle m'a encore drogué. Elle m'a laissé là-bas. J'étais vers les âmes, elle m'a dit, quand je suis sorti, il y a quelqu'un qui a descendu de ses voitures, je ne le connais même pas. Elle m'a dit, non, je vais te mérir. J'étais étonné, pourquoi ? Elle m'a dit, non, je ne peux pas te faire de l'air. Je ne peux pas te faire de l'air. Non, chaque fois, donner des drogues et des trucs comme ça. Après, je me suis dit que, le gars là, il est dans le film. Et j'ai fait la comparaison que parfois, les Sénégalais, ils ne peuvent pas faire la différence entre interpréter un rôle et le vrai personnage de la personne. Si tu crois que tu peux t'emporter, aimer montre un diamant, tu es un peu de ta bombe. C'est que des diamants. Tu vaux plus que ça, je ne te soujette pas. Oublie que je suis le milliardaire. Vieille fille. Sale voleuse que tu es. L'arnaqueuse. Rends vite et remets-moi tous mes objets de valeur. Sale voleuse. Tu penses que c'était une coïncidence cette rencontre au resto? Si ce n'était pas le cas. Tu crois que les tatouages, c'était une coïncidence aussi? C'est une coïncidence. Parfois, il m'arrivait des problèmes. Après chaque diffusion de la série Beghe Time, quand je sortais, je voyais des gens qui m'entouraient. Le milliardaire, donne-moi de l'argent par-ci par-cela. Et je croyais que c'était de jeu. Et au fond, vu que c'était la réalité, parfois, il m'arrivait même de fuir en s'enchant. Je lui ai dit que le VIP milliardaire que vous voyez, ça s'arrête à la télévision. Là, c'est Dave Tangian. Une personne comme vous. Donc, cet épisode m'a beaucoup marqué par rapport à cette personne qui est venue envers moi et la façon dont il a parlé avec moi. Actuellement, on est devenu de très bons amis grâce à ce série Beghe Time. Le cinéma était un rêve d'enfant pour moi. Depuis que j'étais enfant, en regardant des films, je rêvais toujours de devenir un grand acteur. C'est quelque chose que j'aimais, c'est quelque chose que j'adorais. Mais par le biais d'un ami que je connais, un bonjour, il m'appelle et me dit que je veux te proposer quelque chose. Je lui dis quoi ? Un rôle dans une série. Dans une série. Je lui dis quoi ? Il me dit que je sais que tu pourras bien le jouer. Et je suis venu naturellement ces parties comme ça. Parce que c'est une équipe de jeunes, on se comprend, on s'entend, on discute ensemble, il n'y a pas de supériorité. A chaque fois que quelqu'un veut apporter des suggestions, on se réunisse tous à table, on s'entend et on parle où il est et on s'entend et on s'entend positif. On s'entend. c'est ça. Ça veut dire que je vais dire que Begay Time est ma première expérience. Parce que je me tournais mais je ne savais pas que je ne savais pas. Mais Begay Time, je l'ai vu dans des critiques. Je vous dis que je suis ma fondation qui l'a adorée. Je ne sais pas, je vais me dire avec les gens qui sont derrière qui me donnent de l'expérience et ça me donne plus de motivation pour aller vers l'avant. Mais tout ce qui fait dans la vie, on va avoir d'accord et on va avoir d'accord. On va avoir la voix qui nous a donné tout ce qui nous a donné pour pouvoir et qui nous a donné et qui nous a donné et qui nous a donné pour que nous a donné ce qui nous a donné pour nous. Mais il n'y a rien qu'il regrette. Tout ce que j'ai joué, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai fait aussi. Donc tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait pour moi. C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui,